bonjour je vais tenter de faire une vidéo pour vous expliquer très rapidement matinée de trading rapidement parce qu'il est déjà 22h38 et que une fois après avoir réalisé cette vidéo me falloir au moins une demi-heure de post-production et encore une demi-heure pour l'envoyer sur youtube donc je voudrais me coucher avant minuit donc je vais essayer de faire maintenant une vidéo tous les soirs commenter des trades que j'ai pu passer j'ai eu de très bons retours lorsque j'ai fait ça lors du salon des marchés financiers toute la semaine dernière donc j'ai essayé de m'astreindre à cette à cette chose c'est à dire vous n'aurez un petit peu ma journée de trading mon état psychologique du moment puisque l'état psychologique joue énormément dans le trading vous faire part de mes bons jours et de mes mauvais jours de mes bons trades et de mes mauvais trades et on va voir ça tous les soirs ensemble donc je précise tout de suite que je ne traite que le matin de 8 heures jusqu'à midi tout le mois de décembre puisque là je suis en vacances à venise et que j'ai décidé de trouver ce rythme ce rythme de vie quand je suis en vacances je traiterai uniquement le matin et je profiterai des villes que je vais visiter j'espère énormément le en 2014 visiter l'après midi donc un peu du trading à mi temps alors pour les résultats de la journée on va regarder mes résultats de trading donc on ouvre mes comptes et on regarde mes traits de du jour alors bon pour ceux qui ne le savent pas j'utilise deux comptes pour des raisons notamment de sécurité de capital et aussi parce que j'envisage d'utiliser un compte plus pour du des trading et un autre compte pour du scalping donc sur mon premier compte plus scalping j'ai un petit résultat de 45 euros donc rien de bien de bien intéressant et pour mon compte un peu plus pardon ça c'est le compte plutôt des trading et ça c'est le compte plus scalping donc vous avez ici les résultats financiers mes ouvertures mais fermetures la taille des positions si c'était le complet ou des mini lots des mini contrats donc voilà pour l'intégralité de la journée donc ça fait de la matinée pardon donc ça fait un petit gain de 188 euros 50 net toute commission déduite tous près de déduit alors je vais revenir plus particulièrement sur sur deux trades sur le premier trade que j'ai effectué donc que j'avais vendu un lot un mini lot le vendredi soir à 9418.7 donc que j'ai gardé tout le week-end dans l'espoir de faire un joli coup alors c'est ce que je fais habituellement enfin même à 90% lorsque l'on clôture le vendredi soir sur un plus haut hebdomadaire donc sur un plus haut hebdomadaire il est intéressant de prendre un de prendre d'un pote vers 22h 22h15 si possible pour essayer de le revendre le plus tôt possible le lundi matin avec une une plus value donc là le résultat pas été fameux puisque je les revendus à 8 heures pile à 9410 1.6 donc un tout petit résultat de 40 euros donc c'est ce que l'on voit à cet endroit là donc les 9418 sur lequel j'avais vendu le niveau sur lequel j'avais vendu vendredi soir j'espérais faire environ 30 40 points j'espérais le revendre vers les 9380 dit l'ouverture des futurs le matin à 8 heures alors ça n'a pas été le cas puisque on a ouvert vers les 9403 et j'ai tout de suite une bougie verte à 8 heures sur la première minute très méchante donc c'est pour ça que j'ai clôturé tout de suite à 9410 j'ai préféré encaisser un gain modeste plutôt que qu'éventuellement une perte alors c'est pas toujours ça fonctionne parfois mieux donc par exemple la semaine dernière on va regarder ce que ça a donné donc l'historique enfin les trente derniers jours comme ça on va le voir ça c'est aujourd'hui non voilà si c'est là donc là vous avez eu vous avez le cas par exemple du lundi à autre cas particulier donc que je dis j'essaie d'intervenir qu'on finit sur un plus haut hebdomadaire je pote systématiquement pourquoi je peux systématiquement parce qu'actuellement on est sur des plus hauts historiques donc si on finit sur un plus haut hebdomadaire on peut temps donc comme aujourd'hui on peut faire généralement un petit gain voire on peut espérer une mauvaise nouvelle ou un marché qui commence à prendre des prises de bénéfices même si les prises de bénéfices semble l'art les y en depuis maintenant plus d'un mois on peut essayer de faire un gros coup on peut aussi tenter de faire un gros coup donc ça c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière lors du salon des marchés financiers quand vous avez un beau votre broker qui se met à côté des estimations à minuit le lundi donc c'était ce que j'avais fait donc lundi dernier à minuit pile à une heure du matin je crois donc j'avais peut-être là encore à 9265 et j'avais pu réaliser à ce moment là un gain assez intéressant alors c'est là vous voyez finalement la différence lundi dernier j'avais pris un lot complet et un mini l'eau donc j'en avais pris pour 30 euros le point sur le dax 30 et aujourd'hui enfin vendredi vendredi dernier j'avais pris seulement un mini l'eau donc c'est vous dire un petit peu le la problématique que j'ai actuellement avec le dax on en parlait encore sur le forum aujourd'hui notamment avec serge il est haut il est extrêmement haut on sait qu'il va se prendre une méga baffe mais on hésite on hésite à prendre des positions peut de swing sur le dax parce que il carbure et on a peur actuellement de fin du moins j'ai peur et quelques autres personnes sur forme de prendre une position massive peut de swing sur le dax on a peur simplement d'un mini rallye haussier sur le mois de décembre et avoir notre peut à 9420 9425 se retrouver à la fin du mois avec 200 250 points à rattraper entre guillemets pour l'instant ma stratégie c'est d'attendre d'être attentiste quand on ne sait pas je préfère attendre je préfère ne pas prendre de risques que prendre des risques donc ma stratégie que j'ai énoncé depuis à peu près un mois c'est espérer que le marché continue à monter jusqu'à la fin décembre et prendre un pote début janvier donc là qui devrait être beaucoup plus efficace parce qu'on aurait passé les faits placement au replacement des des fonds sur des sur les actions peut-être avoir passé l'effet rallye haussier presque classique du mois de décembre donc voilà des positions si vous voulez un peu difficile pour moi sur le dax et c'est pour ça que là je vais plutôt me rabattre je pense à partir de demain sur le sur le cac 40 parce qu'on remarque une chose au jour d'aujourd'hui le dax monde très vite beaucoup plus vite que les autres indices et le cac 40 a tendance à baisser beaucoup plus rapidement que les autres indices donc peut-être que dans les 15 prochains jours on a peut-être un petit peu plus d'argent à se faire sur le cac 40 dans cette optique le temps passe vite et puis cette vidéo est plutôt une vidéo de test pour moi pour aujourd'hui donc j'aimerais revenir aussi sur le coup raté de la journée pour moi qui est le plus haut quasiment de la journée puisque j'ai peut-être à 9000 425.2 donc pile 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 sur cette bougie là à 9000 425.2 on est monté à 9000 426.5 au plus haut donc c'est vous dire que j'ai peut-être vraiment au plus haut du jour alors hélas malgré cela ça a été un gain de 11 euros 50 soit un gain totalement ridicule parce que j'avais pris un mini contrat j'étais pas tout à fait sûr de moi je craignais comme vous pouvez le voir le r2 journalier qui était à 9000 448 donc 9450 donc je me suis peut-être ici avec un mini lot craignant un dépassement qui était possible puisque le dax est quand même très très aussi en ce moment et comme on a un petit peu hésité qu'on est qu'on est reparti un petit peu à la hausse à ce moment là sur la deuxième bougie rouge j'ai clôturé rapidement dès qu'on a eu le petit rebond en 9422 9 j'ai fermé alors c'est l'occasion vraiment du jour raté puisque on est finalement descendu quasiment constamment en ligne droite donc j'ai pas été on ne peut plus efficace sur ce train donc voilà on peut avoir un peu haut du jour on peut avoir une assez bonne lecture de la journée et finalement strictement quasiment ne rien gagner alors que ça aurait pu être un trade qui aurait pu faire une centaine d'euros donc j'en ai gagné que 11 euros 50 donc voilà je vais pas développer plus pour ce soir c'était vraiment une vidéo d'entraînement pour moi et toute cette semaine je me donne toute cette semaine pour pour m'améliorer et d'entraînement pour moi et d'entraînement